Coucou, alors petite vidéo du jour pour vous montrer le gros album que j'avais en prévision et en perspective que j'ai fait pour ma maman avec la fameuse collection Christmas Noël enfin bleu, truc bleu, vous connaissez mon amour du bleu et ma difficulté à le travailler donc pour le coup j'ai pas fait de tuto parce que tout simplement j'ai suivi par A plus B les tutos d'André Demers et je crois que j'ai mis dans ma liste, j'avais sélectionné, je l'avais mis dans ma bibliothèque donc je pense que c'est accessible au pire, j'ai pas tout suivi complètement au pied de la lettre parce que c'est ce qui est bien aussi avec cette youtubeuse là, c'est à dire qu'elle part parfois en cacahuètes en disant alors attendez, ah bah j'ai réfléchi, j'ai rajouté des pages sauf que moi j'ai pas été au bout de la vidéo donc tant pis pour moi même et j'ai fait autrement à ma sauce voilà donc j'ai fait un énorme shaker bon les paillettes, c'est la dernière fois que j'utilise, vraiment c'est de la crotte, ça a collé au plastique donc voilà avec une carte du kit qu'on n'arrive même plus à lire avec les paillettes non mais je ne sais pas pourquoi je souffle, c'est fermé bon bah en gros c'est écrit Silent Night en dessous ah voilà, là j'ai fait un petit bouquet comme j'aime faire le petit nœud là, qui est une chute de ce gros ruban là j'ai mis gros exprès parce que déjà je trouve que ça fait plus Noël bleu nuit et doré et voilà attends, je vais vous l'ouvrir comme ça parce que sinon il est très grand comme album donc voilà, il va prendre de la place donc là, on a je m'aperçois que j'ai même pas mis tout dans chaque un système, alors elle appelle ça un filaire mais des enveloppes collées qui font un trieur voilà, dans lequel j'ai remis une carte qui ne me servait à rien Silent Night encore, voilà une carte à l'intérieur de l'enveloppe enfin bon après, ma mère mettra ce qu'elle veut les photos des petites filles, des trucs, des machins et là, à l'intérieur, on a encore un emplacement où c'est que là, j'ai juste coupé du cardstock doré pour faire le rappel des touches dorées qu'on a tout le monde et voilà si elle veut, mettra une photo dessus ensuite, s'ouvre comme ça alors attendez c'est comme ça cette première page là tant que je suis sur la droite voilà là, j'ai aimanté franchement, j'adore ces photos de paysages et là, on a donc cette page-ci qui se ferme en fait par hop là une carte voilà une grande carte dans laquelle on peut mettre une photo donc moi, j'ai mis la carte d'origine là, j'ai remis un paysage et là, c'est une pluie d'étoiles dorées et puis, j'ai remis la chute que j'avais du cardstock doré coupé en plus petit et là, j'ai mis de manière à ce qu'elle glisse encore des photos en dessous j'ai refait une pochette à travers la carte en fait oui, non, attends j'ai trouvé en fait, oui, voilà ce rabat là, c'est ça qui tient la page donc ça, c'est pour les deux premières pages de droite c'est un rabat couché c'est-à-dire, vous avez vu, les pages, elles se tiennent couché les unes sur les autres alors, je ne sais plus, elle appelle ça un folio ou page couché ou page... je ne sais plus comment ça s'appelle bon, enfin bref j'ai beaucoup aimé le concept, donc je l'ai repris là, on a plusieurs pochettes dans lesquelles j'ai glissé j'ai maté les cartes actions de base vous voyez, hop là, j'ai fait une carte moi-même ou l'amour des cartes et voilà donc ça, c'est trois pochettes et là, en dessous, on a encore une grosse pochette sur laquelle j'ai remis une étiquette folle et une grosse... attendez, je range ça d'abord donc en fait, c'est des cartes qui se joignent vous voyez, enfin, c'est des pochettes qui joignent tout peut aller jusqu'au fond, donc vous pouvez mettre beaucoup beaucoup d'épaisseur c'est moi qui repasse différemment pour que, voilà, on puisse voir qu'il y ait plusieurs épaisseurs en dessous mais c'est à vous de placer ça comme vous voulez donc là, on a derrière une pochette sur laquelle j'ai remis du cardstock doré et voilà, la grande page qu'il y avait que je ne sais pas enfin, la grande carte, je ne sais pas trop ce que c'est je pense que c'est pour faire des albums, on en revient au même c'est du papier scrap, mais voilà je n'avais pas l'utilité, je ne voyais pas l'intérêt autant j'adorais le père Noël qui s'envolait là, mais cette page-là avec la lune je ne voyais pas l'intérêt ensuite, donc, sur ce côté-là gauche, on a donc c'est là où moi j'ai arrêté, j'ai suivi mes propres tutos hop, des rabats là donc là, j'ai mis le paysage enneigé noir qu'on a là, un rabat foil attends, comme ça, comme ça si je retrouve système, c'est témenté pour pas que ça chute sur l'autre page, donc là, on a un gros gros rabat une grosse épaisseur de rabat mais qui permet donc ça que votre album se couche très bien et là, on a attention, je vais en foutre partout, je vais râler on a le... ah, voilà ah ben, ça tient vachement bien voilà, normalement, c'est censé sauter tout seul j'ai galéré à les faire vous ne pouvez pas vous imaginer j'ai plus passé de temps à faire ça qu'à faire l'album donc normalement, parce qu'ils sont bien tassés ça sort et ça fait des fameux cubes qui sortent du tiroir et donc là, j'ai remis en fond le père Noël donc, je vais revoir quand même parce que ce que je veux, c'est que ça saute mais c'est tellement bien d'entasser dedans que ça saute pas, en fait ça ne me va pas, cette histoire ben voilà ben croûte de bique peut-être que 4, ça fait trop pourtant, j'ai suivi le truc alors, le tuto d'André Demers par rapport à celui-là je vous avouerai que là, je ne l'ai pas suivi ah non, mais décidément ça ne veut pas, quoi si j'en ai moins attend, je vais me retrouver avec des cubes en trou ou j'ai rallumé des cubes dedans voilà, si on fait comme ça là, ça fait trop étoile donc on va mettre des petits sapins ça fait même trop folle donc on fait aussi comme ça, comme ça si là, je mets ça et que quand je l'ouvre, ça va donner quoi attention ça ne veut pas bon, ben c'est censé sauter et faire des petits cubes qui sautent tant pis enfin, genre, tu dis ou l'élastique ou je ne sais pas là, c'est une pochette soufflée qui permet de remettre ben, allez, des photos on en revient au même voilà ce sera à ma mère de voir ce qu'elle a comme photo de mes louloutes à mettre dedans ou pas et donc là derrière on a de nouveau sur cette dernière page un rabat comme les autres c'est qu'encore une fois là, j'ai mis la carte typique et puis voilà j'ai maté j'ai pas maté j'ai mis directement sur une carte voilà si elle veut remettre des photos dedans et de nouveau le feuille de doré qui est un grand rectangle coupé pour glisser dedans et puis voilà hop donc je me suis amusée à rhabiller à chaque fois à remettre des petites chutes sur les côtés etc enfin à chaque fois à chaque fois que j'estimais que c'était utile j'aime bien que ça sorte et qu'on comprenne qu'il y a des choses parce que sinon je connais ma mère elle n'ira pas chercher derrière ah bah c'était une pochette je pouvais mettre encore des photos bah oui donc voilà et là on a la dernière page ici donc attendez je vais bien remettre parce que celle-là par rapport au au grandeur vous voyez celle-là elle a un tout petit matage là c'est la plus grosse et comme ça c'est comme ça que ça tombe parce que regardez et c'est ça qui maintient le livre qui maintient l'ensemble fermé et là on a donc alors j'ai voulu faire une casquette je sais pas ce que j'ai foutu parce que les casquettes bon j'ai voulu faire la grande en me disant ouais je sais le faire euh ouais je sais pas je crois que je vais le monter à l'envers je sais pas ce que j'ai fichu dans les plis il y a un truc qui va pas donc là c'est aimanté voilà avec un boucler de lune et donc normalement vous tirez vers le bas et votre casquette votre casquette bouge bon ben là je sais pas pourquoi il faut la mettre vers le haut donc la petite tirette logique qui est on tire sur le bas pour qu'elle redescende ben là ça a pas trop de sens puisqu'en fait il faut monter la barre pour avoir la cascade interactive alors je sais pas ce que j'ai fichu j'ai voulu faire deux têtes c'est pas grave c'est pour ma maman donc elle se satisfera d'un truc qui va pas bien voilà ça c'est le gros checker dessus euh voilà donc quand c'est pas du papier qui nous inspire ce qui est le cas parce que moi du bleu ouais j'aime bien le bleu marine mais enfin franchement j'aurais pas su quoi faire de ce papier j'ai pris pour le défi mais puis derrière j'ai remis juste un fond bleu si elle veut mettre Noël 2020 ou je suppose qu'elle mettra voilà le gros album de Noël de cette année de ma maman bah dites moi ce que vous en pensez parce qu'après il y en a parmi vous des fans de bleu donc ça vous choquera pas vous et voilà j'ai quand même pris quasiment trois jours de scrap dessus alors oui je suis en vacances mais du coup j'ai tout signalé aujourd'hui et voilà donc c'est pour dire qu'il a pris du temps surtout la couverture que j'avais fait bien en amont qui traînait là-bas je vous l'avais dit sous presse donc voilà j'espère que vous passez un bon début du mois de décembre moi je suis en vacances et je savoure je pense qu'on va se retrouver dans quelques temps pour une petite vidéo un peu spéciale voilà je vous souhaite une bonne journée bisous